coucou les amis aujourd'hui on va parler du long métrage l'exorcisme de anna grace ou grace ou grâce parce que vous voulez qui a été tournée avec un sony a7 2 voilà et qui a fait énormément discuter et parler sur la toile puisque en fait c'est un des films hollywoodiens soit disons à gros budget ou à moyen budget tout dépend de quel oeil on le regarde qui a été donc produit avec des appareils photo hybrides et là c'est la grosse révolution parce que là d'un seul coup on se dit mais alors l'appareil photo que j'ai chez moi je peux faire des films hollywoodiens avec voilà c'était en tout cas je pense la technique marketing pour promouvoir cet appareil photo alors en fait c'est quoi l'histoire l'histoire c'est un film qui fait à peu près un peu moins de 10 millions de dollars de budget et au lieu de le faire traditionnellement avec de la harry ou de la red ou de la grosse caméra sony et ben on se dit tiens on va le faire avec le dernier a7s 2 alors qu'elle est pour côté production la motivation de tourner avec un appareil photo c'est que on veut du grand capteur et surtout la grande sensibilité puisqu'ils disent qu'ils ont tourné majoritairement des plans un peu d'intérieur nuit et extérieur nuit à 3200 iso c'est vrai que vu de ce côté là 3200 iso c'est quand même un peu le luxe pour tourner pas besoin de très grosse puissance monté sur des nacelles ou autre etc et l'autre côté c'est de tourner donc avec aussi un capteur grand grand capteur comme on dit donc du full frame car c'est vrai qu'à cette époque le film a été tourné en fin 2017 sur cinq ou six semaines et ben il n'y avait pas de caméra dispo soit disant à grand capteur la suite devient quoi la suite c'est quand on met donc des appareils photo couplés avec des optiques qui coûtent dix fois plus cher que le boîtier en lui même parce que c'est des aux 65 un rapport 1 3 puisque le film est tourné en anamorphique mais comme le capteur est un capteur 16 neuvième et que pour faire l'anamorphique en x2 il faut un capteur 4 tiers et bien on prend des optiques à un rapport de 1,3 ce qui fait qu'en gros 16 neuvième fois 1,3 on tombe à quelques dixièmes près à du 2,40 à côté de ça vous mettez une armada d'accessoires de pare-soleil un shotgun pour tourner donc en 4 2 2 c'est vrai que le shotgun la seule chose qui va apporter c'est de pouvoir passer du 4 2 0 au 4 2 2 parce que malheureusement sony s'est scié sur la propre branche sur lequel il est assis puisque en fait il ne peut délivrer que du 8 bits en sortie hdmi contrairement aux autres hybrides qui eux sortent du 10 bits mais alors voilà le truc c'est qu'on s'aperçoit que la production c'est sony que la distribution c'est sony il y a du sony partout même le style photographeur qu'on voit dans l'interview bizarrement surprise oh bah tiens je suis arrivé avec mes appareils photos autour du cou et puis on m'a dit oh bah c'est marrant on utilise le même appareil photo que toi prend pour des cons ou quoi et ensuite il ya un making of qui est bien évidemment il ya le making of du making of qui montre bien donc à aussi un sony a7 2s etc donc là tu te dis quand même attend c'est quoi l'idée là l'idée c'est de vanter le mérite d'un hybride ou c'est une grosse opération marketing bon le truc on continue c'est que le producteur parle de problème de budget et de temps alors problème de budget c'est que là on est sur un budget quand même à 9 millions de dollars bon c'est les budgets de films français on va dire c'est vrai que c'est un petit budget sur cette semaine ok d'accord ok c'est vrai que c'est bon c'est pas non plus comme on fait d'habitude le truc est c'est que la configuration et surtout l'ergonomie de ces caméras le fait de mettre un hybride couplé avec un métabone avec des optiques aux avec un shotgun avec des retours small hd avec un pare-soleil des des follow focus etc c'est vrai que ça fait tout de suite un très gros arbre de nouelle et que d'un seul coup la configuration devient compliquée c'est à dire qu'en gros si tu t'es amené à changer d'optique parce qu'ils ont travaillé des focales fixes si on est amené à changer d'optique et bien tout de suite ça peut prendre une demi-heure donc en fait ils sont papettes ils se sont dit bon c'est pas grave au prix du boîtier on va mettre un boîtier par objectif comme ça quand il faudra changer de valeur de cadre qu'il faudra changer d'objectif et bien en fait on se fait pas chier on enlève la caméra du pied et hop on prend l'autre à côté qui est direct équipée et prête à tourner ça c'est pas bête seulement le coup si je crois qu'il y a six optiques qu'ils ont tourné donc ça fait à peu près six boîtiers plus j'imagine quelques boîtiers de spare on peut se retrouver très facilement avec dix boîtiers à 7s deux là tu te dis ok alors niveau budget t'aurais mis une raid ou une alexa voilà quoi c'est ça aurait été pas ça aurait coûté le même prix quoi donc l'argument du côté économique j'ai du mal en fait à le comprendre alors après ils ont tourné en s log 2 ils ont choisi donc le s log 2 3200 iso je suis surpris pourquoi pas le s log 3 puisque il est si formidable visiblement on s'est arrêté sur le s log 2 3200 iso voilà bon alors là je me dis un truc c'est que 3200 iso les optiques ouvrent en moyenne à 2 2 3 3200 iso ça fait quand même une belle sensibilité tout de même parce que moi je vois quand je tourne à 800 iso que je suis ouvert à 2 je mets déjà pas beaucoup de lumière alors à 3200 vraiment mes lumières elles sont dimées à 10% quoi je vois alors le truc c'est que le décor est super beau quand on regarde moi j'ai juste regardé la bande annonce le décor est super beau des très beaux décors la lumière est très belle l'étalonnage est sublime en fait il y a tous les ingrédients pour faire un beau film et là tu te dis mais what the fuck pourquoi un hybride là dedans quoi et c'est le truc qui en fait qui me chagrine un peu quoi parce que à la limite je serais pas contre moi je suis pas contre à ce qu'on fasse des longs métrages avec des hybrides par exemple quand on veut faire une avancée un peu technologique ou quand on veut vraiment être dans une configuration très 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 légère dans ce cas là l'hybride effectivement vaut le coup ou quand on veut faire une petite avancée technologique genre on veut faire un plan séquence d'une heure et demie un peu comme le film Victoria qui a été tourné avec une C300 et là tu te dis mais c'est quoi l'intérêt quoi je ne vois pas l'intérêt d'avoir une grosse caméra qu'on est obligé pour changer de focale de changer carrément de caméra moi j'ai l'impression de mon point de vue que c'est quand même une belle et bien j'ai l'impression que c'est une belle publicité marketing sur le promouvoir de tourner en Asset 2 alors c'est vrai qu'on en voit partout il y a des bandes annonces qui sont partout Sony arrête pas de tapiner là dessus sur le fait qu'on a tourné avec un hybride ça fait quand même ça fait beaucoup de tapin pour pas grand chose quoi enfin juste pour dire qu'on a tourné avec un hybride donc là je me dis vraiment que l'intérêt technique j'en en vois aucun par contre l'intérêt marketing j'en vois un énorme gros qui arrive et qui fait dire à tous les filmmakers qui possèdent un Asset 2 ouah j'ai la même caméra que sur un film hollywoodien alors j'ai rien contre les filmmakers la preuve c'est que moi aussi je tourne avec du 4.2.0 ou du 4.2.2 8 bits etc rien mais je me dis que là c'est un peu quand même se foutre de la gueule des gens quoi j'aurais préféré mille fois un film simple efficace avec une petite configuration et qu'il y ait un véritable intérêt économique ou un intérêt on va dire ergonomique mais là caméra grosse, lourde et puis avoir 7, 7 ou 10 appareils je ne vois absolument pas l'intérêt voilà donc en tout cas c'était mon point de vue là dessus j'attends votre point venu dans les commentaires en attendant mettez moi un petit pouce bleu et puis abonnez-vous la petite cloche on partage voilà Miseraka il est formidable etc voilà je compte sur vous merci à bientôt ciao 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 – Sous-titrage FR 2021